Yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir ? On va voir comment s'octroyer des droits d'écriture sur un périphérique. Je m'explique, j'ai reçu il y a quelques jours un mail, un mail de Jean-Sébastien, Pugon Jean-Sébastien. Salut Amaury, j'ai reçu ce mail sur la boîte Blabla Linux. Pour te situer, qui je suis ? Je suis abonné à ta chaîne depuis longtemps et le premier gagnant du SSD. Oh yeah ! Suite à ta dernière vidéo sur Ubuntu, j'ai viré Windows et installé Ubuntu. N'en demandez pas tant, mais c'est bien. Tout fonctionne nickel, sauf que j'ai un disque dur externe branché dessus avec tous mes films et toutes mes musiques. Je n'arrive pas à effacer des choses dessus. J'ai un message qui me dit que je n'ai que la lecture d'autorisé. Comment je peux modifier ça ? Merci d'avance ! Eh bien, on va voir ça. Ce que je vais montrer, je vais le montrer sur un périphérique interne, donc sur un disque dur, sur un disque interne. Maintenant, la méthode sera identique et également valable si vous pluggez un périphérique externe à votre système. Donc, de type USB, USB 2, USB 3, que ce soit un disque dur, un disque SSD, une clé USB, ok ? Donc, ce que je vais faire, on va utiliser, puisqu'il parle d'Ubuntu, moi j'ai Bionic Desktop, AMD64. C'est la Daily Build du 3 mars, donc de ce mois-ci. Donc, je vais cliquer sur disque, puisque je n'ai qu'un disque de 20 gigas, c'est mon disque système. Je vais ajouter un disque, voilà. Et c'est ici recommandé, je vais créer un nouveau disque de 20 gigas. Je ne vais pas allouer l'entièreté de l'espace, on va utiliser une taille dynamique. Je ne veux, je veux un seul et unique fichier. Je ne veux pas splitter mon fichier, donc le diviser. Next, finish, ok. Et, 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 voilà, j'ai mon deuxième disque et on peut démarrer. Alors, petite précision, mon système, donc, est bien sûr, mon système haut est bien sûr du SSD. Mais les mêmes sont sur un HDD en USB 3, donc ce sera peut-être un peu long. On va voir comment ça se passe. Peut-être, hein. On patiente. Oh, ça va. Il y a pire. Il y a pire. Alors, on se connecte. Ah, bah oui, hein. Si on veut bosser, il faut bien se connecter. Alors, tout ce que je vais montrer, pas de terminal. Uniquement avec des petits utilitaires graphiques. Alors, si je démarre, mon gestionnaire de fichier, qui se nomme fichier, Nautilus, quoi. Et en même temps, on va voir si la daily build fonctionne bien. Alors, si je vais sur autre emplacement, ben voilà, on ne voit pas mon disque. On voit mon premier disque, mon disque système, mais on ne voit pas le deuxième, celui que je viens de créer. Ah, ben non. Pour ça, on va avoir besoin de... J'ai parti. Donc, j'ai part. Voilà. On me propose de l'installer via logiciel. Chose que je vais faire. Je l'installe. Ça va aller vite. Je m'authentifie. Je valide par entrée Winter. Désolé s'il y a un peu de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais j'ai quelques machines qui tournent à mes pieds. Je lance. Je m'authentifie. Je valide par entrée Winter. Je peux faire mes logiciels. Alors, par défaut, je me retrouve sur slashdev slash sda, qui est mon premier disque. Attention, c'est mon disque système. Moi, je vais me rendre sur slashdev slash sdb. Alors, on peut voir qu'il n'y a pas de table de partition, il n'y a pas de système de fichier. Donc, périphérique, créer une table de partition, MS-DOS, appliquer. Celui qui a déjà un disque en état de fonctionnement avec une table de partition et un système de fichier, il ne faut pas faire ça. Moi, je pars vraiment depuis le début. Admettons, c'est un nouveau disque, on vient de vous l'offrir ou vous vous êtes fait plaisir, vous venez de l'acheter. Alors, après ça, partition, nouvelle. Alors, soit on choisit un système de fichier propre à Linux, donc du ext4. Ou alors, on pourrait choisir de NTFS si on veut proposer ce disque en partage avec Windows, donc NTFS. Moi, ce sera du ext4. Comme étiquette, je vais le nommer data. Ajouter. J'applique. Appliquer. On patiente, mais ça va vite. Voilà, je ferme. Je peux quitter, j'ai parti. Si je démarre fichier au remplacement, je vois bien mon disque qui porte l'étiquette data, ou plutôt, je vois ma partition sdb1 qui se nomme data. Si je rentre dedans, le dossier est vite, ok. Et regardez, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de droit en écriture. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va utiliser l'utilitaire qui se nomme disque. Voilà. Et on va aller modifier le point de montage. Attention, on sélectionne le bon disque. L'icône avec les deux petits trous dentelés. Modifier les options de montage. On décoche la case. On veut toujours bien monter au démarrage du système. On veut bien l'afficher dans l'interface utilisateur. Donc, attention, cette case-là ne fait pas en sorte ou non qu'il s'affiche ici sur le bureau. Ok, en fait, il s'affichera, je pense, quand ils disent dans l'interface utilisateur, je pense que c'est ici. Voilà, c'est ici. Ok. Alors, ce qu'on va faire, regardez. Point de montage. Ce n'est pas dur, je lance fichier. Terminal. LS. Ah, ok. Je vais regarder quelque chose. Donc, mon point de montage, ça va être slash home. slash bblx. Regardez, je vais vous montrer. Autre emplacement. Ordinateur. Donc, home. Bblx. Voilà, c'est là-dedans qu'il va être. Donc, slash home. Slash bblx. Slash data. Je valide. Je m'authentifie. Je valide par entrée au enter. Je peux fermer l'utilitaire de disque. Et ce qu'on va faire, regardez. On va la redémarrer directement. Ça devrait aller vite. Et vous allez voir que le point de montage sera bon. Mais, 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 il y aura une petite surprise. Mais on va modifier ça. Ah, l'USB, ça va. L'USB externe tourne bien. Donc, je m'authentifie. J'ai envie de rentrer au enter. Directement, on va démarrer le gestionnaire de fichiers. Qui se nomme fichier. Je pense que c'est Nautilus. Voilà. Regardez. Data. Yeah. Donc, autre emplacement. Je vois toujours mon disque. Et dans mon dossier personnel, je vois bien mon point de montage. Le problème, c'est qu'il y a un petit cadenas. Je peux rentrer dans, mais je ne peux toujours pas. Je n'ai pas de droit en écriture. Donc, comment on va faire ? Eh bien, c'est simple. On va appeler le terminal. Voilà. Terminal. On va faire un sudo. Nautilus. On s'authentifie en validement par un trinventeur. Et alors, regardez. On a data. Il n'y a plus de cadenas. Ah bien non. J'ai les privilèges. Donc, je vais faire un clic droit. Propriété. Permission. Propriétaire. C'est route. Eh bien non. Propriétaire. Ça va être. BBLX. Donc, ça c'est mon nom d'utilisateur. Ça c'est mon nom complet. Hop là. Création et suppression de fichiers. Groupe. Route. Non. Ça va être. BBLX. Voilà. C'est tout. On ferme. On ferme. On ferme. Terminé. Terminale. On pourrait juste se déconnecter. Se reconnecter. Moi, je préfère redémarrer. Une vieille habitude. Et en théorie, à partir de là, vous devriez avoir un accès complet en lecture et écriture sur ce nouveau disque fraîchement opérationnel. Normalement, on va quand même vérifier. On s'autantifie. On va aller devant le renter. Et on va vite le savoir. Fichier. Ah, il n'y a plus de cadenas. Clique droit. Ah, nouveau dossier. Essai. Yeah. Ça a l'air de marcher. Est-ce que je vais faire ça ? Ah, où est le fenêtre ? Voilà. Admettons, je ne sais pas. Ok. Collé. Ouais, ça va. Est-ce que tout va bien dans la corbeille ? Clique droit. Mettre la corbeille. Apparemment, oui. On va aller vérifier sur le bureau. Bah oui, c'est bon. Vider la corbeille. Vider la corbeille. Ouais, c'est bon. Alors. Il atteint. Essaie. Clique droit. Mettre la corbeille. Ouais, c'est bon. Voilà. Bah, pour moi, c'est ok. Donc, voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et j'espère que ça va en dépanner certains. Pas que bugons Jean-Sébastien. Sur ce, je vous dis bye bye. Et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Toujours sous Windows. Oh, sacrilège, sacrilège. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501